Vous êtes très très nombreuses et nombreuses, ça fait plaisir. Je m'appelle donc Camille, je suis élue à La Réole, en effet, je suis adjointe à l'égalité et à la participation citoyenne. C'est-à-dire tout ce qui est menacé dans les prochaines semaines, très très clairement. L'égalité, c'est un beau mot. Faisons qu'il ne soit pas qu'un mot encore au fronton de nos mairies, qu'il ne soit une réalité. On sait que c'est un combat de longue haleine, évidemment, mais il pourrait être vraiment très très entamé et mis à mal, évidemment, par une victoire du RN. Alors, moi, si je me suis engagée récemment, en fait, dans la politique locale, c'était parce que je pense que, comme vous toutes et vous tous, je suis venue par une sorte de colère, de colère que je pense saine, face à l'état du monde, face à l'état de notre société, face à son fonctionnement aussi. Et je pense que cette colère, il va falloir qu'on la dirige de manière efficace, qu'elle soit constructive, néanmoins. Que du cri, on passe à la construction véritable et à la construction ensemble. C'est vrai qu'en 2022, voilà, enfin moi, je faisais partie de la primaire populaire, par exemple, qui était une expérimentation. Il y a eu, en tout cas, l'envie de faire que les gauches construisent ensemble, parce qu'en fait, c'est la seule manière de gagner. Et si au moins cette situation critique que nous vivons pouvait permettre, justement, que nous nous engagions dans ce chemin-là, que nous construisions ensemble, que nous dialoguons ensemble, qu'on en termine des invectives, et qu'on puisse effectivement, une fois que Mathilde et Lionel seront à l'Assemblée, que nous aurons gagné, véritablement faire ce qui ne s'est pas fait pendant des années, je pense qu'on commencera seulement à mesurer la difficulté de la situation, parce que le vote RN n'est plus qu'un vote de colère, il est très très souvent maintenant un vote d'adhésion. Et il ne faut pas qu'on se leurre aussi, je pense que pour, enfin si vous êtes militant de terrain, vous le savez évidemment, et qu'il y a des forces infiniment puissantes qui vont dans un sens inverse au nôtre. Parce qu'on ment, tout simplement, et qu'il faut prendre le temps d'expliquer, qu'il faut prendre le temps justement d'écouter aussi la détresse, et de venir avec des arguments qui sont... c'est pas toujours facile quand on est en colère, c'est pas toujours facile. Moi j'ai des enfants qui sont binationaux, quand on me dit « mais non, mais c'est pas toi, ça va pas frapper ton compagnon qui est étranger, qui a des papiers pour le moment, mais voilà, ça va pas frapper tes enfants ? » Et que je dis « ben si, ben si, pourquoi ça les frapperait pas en fait ? » Pourquoi eux, enfin parce que tu les connais, parce qu'ils sont sympathiques, parce que mon mec fait bien la bouffe, pourquoi ils seraient en dehors de tout ça ? Donc c'est vrai que c'est compliqué en fait de pas avoir un espèce de surplomb, et je pense qu'il faut qu'on se défie aussi de cette position très souvent un peu moralisatrice de la gauche, ou en tout cas qu'elle est perçue comme un espèce de surplomb condescendant, et que c'est difficile en fait ce qu'on va traverser, mais qu'on n'est pas que contre, il faut aussi qu'on aille chercher les gens, qu'on arrive à convaincre que ces solutions simplistes, dont tu parlais tout à l'heure, ne fonctionnent pas, c'est un mensonge et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je suis très heureuse de vous voir là, et j'espère qu'on se verra longtemps ensemble, quoi qu'il est bien. Merci. Sous-titrage ST' 501